Le camion de chasse Boss, c'est le nom du monnaisseur dans GTA V. Il est basé sur un Hummer H1 K10. Cet énorme Hummer se cache en dessous de ce monstre de métal, c'est le cas de le dire. Avec un moteur de 6,5 V8 diesel, des suspensions sur mesure réglables. On peut faire ce que l'on veut et régler les suspensions comme bon nous semble. Équipé de drones contrôlables depuis un iPad. Également aussi avec un écran géant entre guillemets dans l'appareil. Un écran qui mesure à peu près plus de 80 cm. Équipé exclusivement pour la chasse de gros, voire de très très gros gibiers. Pour un prix de base de 250 000 dollars allant jusqu'à 500 000 dollars avec les options, il est à vous. A la base du projet, c'est les frères Parker, Mark et Shannon, qui possèdent d'ailleurs leur propre émission TV, Dreamcar. Ils réalisent sur mesure n'importe quel véhicule. Et ce véhicule pourra être justement le coup de folie et l'invention, si je puis dire, l'idée d'un milliardaire ou d'un millionnaire qui ne sait pas vraiment quoi faire de son argent. Ce véhicule est entre guillemets à la fois une révolution de technologie et à la fois aussi un véhicule qui sert un peu à rien en fait. C'est un véhicule qui est autorisé à rouler sur la route parce que c'est vrai qu'en France, avec toutes les lois qu'il y a, ça serait énormément compliqué. Ça serait même impossible clairement de faire rouler ce genre de véhicule. Il faudrait vraiment le faire expertiser, passer aux mines, ce qu'on appelle justement pour avoir un contrôle, le fait que le véhicule soit fiable, qu'il puisse rouler sur route française. Enfin, ça serait vraiment un très gros bordel. En Amérique, c'est possible, le véhicule est apte à rouler sur la route. Tu peux aller tranquillement le matin chercher tes petits croissants boulangers avec ce genre de monstre de métal. Encore une fois, les frères Parker qui ont réalisé de A à Z ce projet ont également aussi des clients très prestigieux et très connus que j'imagine vous connaissez également très certainement. Il y a par exemple John Senna qui a fait construire justement une voiture très spéciale. Et aussi le wrapper américain 50 Cent qui lui aussi justement a fait construire un véhicule vraiment très bizarre à la base de, avec un peu d'un style d'avion de chasse, avec de la F1 si j'ai pu comprendre. Bref, ça donne ce genre de véhicule qui franchement n'est pas très très beau du tout. En tout cas, ce n'est pas vraiment mon style. Il faut savoir que ce véhicule, comme c'est un véhicule spécial lui aussi, le véhicule de 50 Cent comme celui de John Senna d'ailleurs, a dû être adapté à la circulation américaine. Et justement, le faire entre guillemets légaliser pour rouler sur route. Mais c'est bien plus simple à faire en Amérique qu'en France. Donc vous l'aurez remarqué, il y a beaucoup de similitudes, encore une fois, entre le vrai et celui qui est présent dans GTA V. Le truc qui est vraiment très marrant avec le vrai, c'est qu'il est équipé de plusieurs postes de contrôle avec des caméras externes sur le véhicule. Il a des drones, comme c'est également aussi très bien précisé, justement dans les options que l'on peut prendre sur le véhicule. Parce que oui, on peut directement le commander sur internet si on le souhaite. Tu peux acheter le véhicule pour un prix assez divers et varié. Tu vois, 250 000 dollars de base quasiment allant jusqu'à plus de 500 000 avec les options, un demi-million de dollars. C'est un véhicule qui est vraiment, entre guillemets, surpuissant. Tu peux gonfler les roues et les dégonfler comme bon que te semble pour t'adapter au terrain. Tu vois, si tu as un peu plus de cailloux et que tu ne veux pas trop rebondir avec tes pneus, tu dégonfles un peu tes pneus. Après, tu peux les regonfler grâce à un appareil qui, j'imagine, est encore une fois de plus en option sur l'engin en question. Bref, le Menacer, dans la vraie vie, selon moi, c'est une bombe. J'espère que dans GTA V, il sera doté de pas mal de petites capacités. Comme, il pourrait peut-être avoir un drone, alors peut-être une caméra O2, ça peut être cool. Dans la vraie vie, il est très souvent aussi équipé de genre de mitrailleuse. Et je tiens également à préciser aussi qu'à l'intérieur de l'appareil, il y a des pochettes spéciales pour ajouter des munitions. Histoire d'avoir de quoi, justement, de quoi faire avec les armes à feu. On voit des mecs qui sont des moments postés sur le toit avec des barrettes 50, donc des très gros fusils de précision. Histoire de tuer vraiment de... C'est de l'éléphant, là. On peut tuer quoi avec ça ? C'est un truc de ouf, tu vois. Ou alors du mammouth, ça n'existe plus. Mais il faut quelque chose d'énorme à abattre. Tu ne vas pas prendre ce genre de véhicule pour suivre un lapin. Ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y a plus grand-chose à savoir avec ce véhicule. Or, mais le fait qu'on peut retrouver justement ce véhicule en vente sur certains sites internet très connus, comme il me semble, sur Ebay. J'ai vu une annonce sur Ebay pour le véhicule. Quelqu'un qui proposait justement ce véhicule et il demandait aux gens de lui faire des offres pour savoir un peu quel est le prix que les gens étaient prêts à mettre pour ce genre de véhicule. J'espère vraiment que Rockstar Games, qu'ils vont sortir, comme je viens de le dire, il y aura des petits suppléments avec. Parce que dans la vraie vie, il est quand même assez complet. C'est un peu... C'est un monstre, en fait. Dans la vraie vie, c'est un monstre de puissance et de... Voilà, il peut aller n'importe où, le machin. Enfin, il contient plus de 8 places, tu peux être à 8 personnes dedans facilement. Enfin, c'est un monstre, en fait. Il peut vraiment faire ce que tu veux. Et même si tu es pris dans une tempête en pleine chasse, ça, tranquille pour toi, tu risques rien. Le véhicule est parfaitement adapté pour résister à n'importe quel climat et à n'importe quelle, surtout, surface. Il peut aller vraiment partout le bordel. J'espère que dans GTA V, on aura un peu ce même reflet des choses. Parce que vous allez voir que le prochain véhicule que je vais vous présenter, alias le Canis Freecrawler, qui existe lui aussi réellement, celui-ci est un monstre, mais vraiment un monstre. C'est un truc de dingue. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. C'est tout pour moi. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était pas à mettre un petit like. Pourquoi pas, si la vidéo vous a plu, ça fera franchement toujours super plaisir. C'était Vince. Prenez soin de vous, les potes, parce que comme vous le savez bien, c'est vraiment ça le plus important. Allez, piste les gens. Sous-titrage ST' 501